Alex, tu rêves encore de ce vélo ? N'est-ce pas ? Oui Amélie. Je veux tellement avoir ce nouveau vélo. Je l'ai vu dans le magasin hier, et, il est tellement génial. Arrête de rêvasser, et va directement demander à maman, de t'acheter ce vélo. Tu as raison. Où est maman ? Elle est dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Oh je vois. Ce n'est pas la peine de la déranger, à cet air-là. Elle doit être épuisée. Je lui parlerai demain. D'accord, comme tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit Alex. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour chérie. Tu as bien dormi ? Oui très bien. Maman, j'ai quelque chose à te demander. Quoi ? Maman, j'ai vu un super vélo hier. Est-ce que je peux l'avoir ? Alex, nous avons déjà parlé de cela. Peut-être pour ton anniversaire. En attendant, aide-moi à mettre la table. Papa s'il te plaît. Je veux vraiment avoir ce vélo. Ton vélo est toujours en excellent état. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un autre ? Alex, où vas-tu ? Viens prendre ton petit déjeuner. Je mangerai plus tard. Mais, qu'est-ce que je vais faire avec ce garçon ? Calme-toi. Il mangera après. Alex, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air triste. Maman et papa ont refusé de m'acheter le vélo. Ne t'inquiète pas Alex, j'ai une idée. Il y a une compétition à l'école. Le gagnant rempartera 1000 euros. Si tu participes, tu pourras acheter ton vélo. Vraiment ? Quel genre de compétition ? Une compétition de connaissances générales. Tu es intelligent Alex. Tu peux le faire. Absolument. Je vais y participer, et je vais gagner les 1000 euros. J'en suis certaine. Je commence la préparation cet après-midi, après l'école. Bonne chance. Tiens Alex. Je t'ai apporté un verre de lait tiède, et des cookies. Merci Amélie. C'est très gentil de ta part. Tu es prêt pour cette compétition ? Oui Amélie. Je vais donner mon maximum. Je suis sûre que, tu vas gagner. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir une compétition de connaissances générales. Alex et David, vous êtes prêts ? Oui, monsieur. Très bien. Je vais vous poser chacun 3 questions. Le gagnant aura 1000 euros. Vous aurez 30 secondes pour répondre. Allez, on commence. Alex, quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ? Vous avez 30 secondes pour répondre. La capitale de la Nouvelle-Zélande est Wellington. Bravo Alex. David, à votre tour. Qui a peint la Joconde ? La Joconde a été peinte par Leonardo da Vinci. Très bien David. Question suivante pour Alex. Quel est le plus grand océan du monde ? Le plus grand océan du monde est l'océan Pacifique. Excellent Alex. David, quelle est la capitale de la Malaisie ? La capitale de la Malaisie est Kuala Lumpur. Bravo. Dernière question pour Alex. Qui a écrit Roméo et Juliette ? Roméo et Juliette a été écrit par William Shakespeare. Et c'est correct. Dernière question pour David. Quel est le plus long fleuve du monde ? David, faites vite. Il ne vous reste que 10 secondes. Le plus long fleuve au monde est l'Amazone. David, votre réponse est correcte, mais malheureusement, vous avez dépassé le temps qui vous a été accordé. Par conséquence, cette réponse ne sera pas acceptée. Bonne chance la prochaine fois. Mesdames et messieurs, nous avons notre gagnant. Alex a répondu correctement à toutes les questions et gagne la compétition. Applaudissez-le. Applaudissez-le. Ce chèque de 1000 euros sera donné à vos parents. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations, Alex. C'est une victoire bien méritée. Bravo. Je suis très fière de toi, mon chéri. Alors, est-ce que je peux avoir ce vélo maintenant ? Tu as travaillé dur pour l'avoir. Tu le mérites absolument. Merci, maman. Je suis tellement heureux. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur j'aime. A plus. A plus. A plus. A plus. Oui d'avoi. Oh, voilà. Au revoir. P relatif. Jemelframe. Au revoir. Le réseau a puissé, à plus. out pro ore. Sous-titrage ST' 501